Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présentes et présents pour cette présentation sur les offres responsables. Je suis Pauline Pingusson, je suis la responsable adjointe de l'agence Graines de Changement, qui est une agence d'information positive et qui se veut aussi être un laboratoire d'idées et de solutions innovantes en faveur du développement durable. Parmi les activités qu'on développe pour pouvoir pousser certains sujets en France auprès des consommateurs mais aussi des professionnels, nous avons publié en fin d'année 2016 une petite étude, choix par défaut, choix sans défaut, vers des offres 100% responsables, qui fait état de ce qu'est le Choice Editing en France. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler du Choice Editing, savent ce que c'est ? Jamais, d'accord. Alors ça tombe bien, je vais tout vous raconter sur le Choice Editing. Pour information, cette étude vous la retrouvez en libre accès sur le site de mescoursepourlaplanète.com qui est un observatoire de la consommation responsable sur lequel on donne beaucoup d'informations, de trucs et astuces, de choix d'alternatives responsables pour les consommateurs, mais sur lesquels les professionnels viennent aussi pas mal se documenter pour pouvoir trouver des informations sur la consommation responsable. Alors, cette étude Choice Editing, c'est la première publication d'une série qu'on appelle Next Practice. Next Practice dans le sens où on a envie de regarder des pratiques émergentes, d'où le Next, plutôt que des Best Practices actuelles. Donc on essaie d'avoir un petit temps d'avance et regarder ce qui va se faire dans les prochaines années, quels sont les signaux faibles sur lesquels aller réfléchir et travailler. Cette publication, ce n'est pas tant une publication académique au sens vraiment strict du terme, c'est plutôt une ouverture, une fenêtre sur des sujets émergents qu'on a envie d'aller explorer et de partager avec vous. Aujourd'hui, le Choice Editing, qu'on a traduit, nous, en version française par la sélection positive, on a essayé de réfléchir à différentes questions pour aborder ce sujet. Donc on a trois questions clés qu'on s'est posées. La première, c'est de savoir comment dépasser les limites actuelles de la consommation responsable, parce que les chiffres le montrent. On est aujourd'hui sur une phase un peu plateau en matière de vente, de chiffres d'affaires réalisés sur les produits et services responsables. Donc comment dépasser un peu cet effet plateau, aller engager et mobiliser les masses critiques qui sont un peu pour le ni oui ni non, le développement durable, la consommation responsable, et pas seulement le petit noyau dur de convaincu. Donc comment aller vraiment chercher les foules sur ce sujet ? Autre question, c'est de se demander quels sont les outils, qui permettraient de changer d'échelle et de généraliser ce marché de la consommation responsable pour du coup toucher le plus grand monde. Et enfin, se demander aussi, mais est-ce que la solution ne serait pas du côté de l'offre et pas uniquement de la demande, comme on a l'habitude de le penser assez souvent. Ce qui a conduit notre état d'esprit pendant cette étude, c'est une citation d'Henri Ford qui aimait à citer Steve Jobs, qui disait que s'il avait écouté ses clients, il leur aurait donné un cheval plutôt qu'une voiture plus rapide. Donc voilà, si on ne fait qu'écouter l'offre, ce qui est déjà une très bonne chose en soi, ça ne suffit peut-être pas pour aller pousser des marchés innovants, des sujets émergents et de nouveaux produits et services. Alors, choice editing, de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les trois leviers qui permettent d'aller faire du choice editing ou de la sélection positive ? Tout d'abord, on a un levier qui est d'éliminer, de façon progressive mais totale, les produits qui ne sont pas vertueux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par « produits pas vertueux » ? Parce que tout est une question de terminologie aussi. Ce sont des produits premier coût, bas prix, qui n'ont pas forcément une qualité extrême ou qui ont peut-être une traçabilité un peu opaque. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, en regard de ça, des produits vertueux ou des produits responsables ? Produits et services, j'entends. Eh bien, la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller regarder les labels, les certifications, les garanties, le plus souvent possible indépendantes pour pouvoir justement garantir aussi la neutralité, on va dire, du cahier des charges et du processus d'audit. Donc voilà, on peut très bien être sur des produits qui sont bio, des produits qui sont commerces équitables, des produits qui sont la Belle Rouge, Bleu Blanqueur, Origine France Garantie, IGP, AOC, des produits locaux aussi, en direct producteur. La meilleure façon de savoir d'où vient le produit, comment il est fabriqué, c'est de poser la question à la personne qui le fait, donc à la source. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une palette de choix de qu'est-ce qu'on entend par « produit responsable » et du coup, d'essayer d'élargir ce choix responsable tout en limitant l'offre qui serait moins. Deuxième levier pour aller faire du « choice editing », c'est de rendre certains produits moins accessibles. Justement, ces certains produits, on va justement regarder les produits qui sont les moins vertueux, et de pouvoir les rendre moins accessibles aux consommateurs par différents leviers. Le levier « prix », qui est le dernier signal, donc adapter le signal « prix » en rendant les produits les moins responsables, les moins vertueux plus chers, parce que forcément, ces produits qui sont moins vertueux ont un coût environnemental, social, économique, et s'il n'est pas percuté sur le prix, qui va l'absorber ? Donc là, on essaie aussi de redonner de la responsabilité aux producteurs, aux fournisseurs, aux industriels, aux professionnels, mais aussi aux consommateurs, avec ce signal « prix ». Ça permet également, du coup, d'orienter le choix. Et donc, ça peut être aussi rendre moins accessibles ces produits de manière physique, dans les linéaires. Vous savez très bien que les produits qui sont en haut ou tout en bas, naturellement, le regard va moins se porter sur eux, donc on a moins de chances d'être sélectionné si on est en haut ou en bas, plutôt qu'au milieu. Donc c'est tout bête, mais ce sont des leviers qui existent. Et un dernier exemple, mais qu'on illustrera plus tard de manière un peu plus approfondie, c'est par exemple de mettre des produits qui ne sont pas en libre-service. Donc ça peut être de demander l'aide à un vendeur, de les mettre sous clé. De les mettre non plus uniquement sur des points de vente physiques, mais sur Internet. Jusque là, j'ai tout le monde, je ne vous ai pas perdu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir, peut-être au fur et à mesure aussi. Ça peut être... Oui, je vous en prie, monsieur. Je ne sais pas s'il y a un micro, oui. Vous avez un micro qui va arriver. Sachant que ma présentation répondra peut-être aux questions qui vont arriver au fur et à mesure. Je ne sais pas, mais quand je vous écoute, je trouve que ça fait beaucoup police de la pensée, parce que je ne sais pas ce qui est vertueux, pas vertueux. Pardon, je n'entends pas. Ou alors, c'est peut-être moi qui... Allô ? Oui. Allô ? Oui, quand je vous écoute, je suis un peu inquiet, parce que j'ai l'impression de voir la police de la pensée en face de moi. Vous décrétez des choses vertueuses, pas vertueuses. Vous dites, on va les rendre moins accessibles, on va adapter le prix. Je ne comprends pas vos critères. Comment vous les rendez moins accessibles ? Qui ? Ce n'est sûrement pas le vendeur. Donc, c'est le distributeur qui va les mettre sous clé. C'est ça ? Alors, justement, je vais répondre à vos questions dans la suite de ma présentation. J'ai peut-être un peu anticipé. Votre question, madame, elle est intéressante. Et la vôtre aussi, monsieur. Parce que, moi, je prends la question à l'inverse. Pourquoi ce ne serait pas le vendeur qui déciderait qui sont les produits vertueux ou pas vertueux ? C'est une vraie question ouverte. Ça pose des questions éthiques, morales. La vertu, ça a quand même un sens moral aussi. Donc, effectivement, c'est fort comme terme. Mais je vais y revenir juste après. C'est une présentation qui, justement, ouvre à la discussion. L'idée, c'est de ne pas être dogmatique loin de là. C'est de pouvoir simplement donner des clés, des inspirations pour ceux qui ont envie d'aller sur ce chemin-là avec, évidemment, tous les enjeux, les tenants et les aboutissants que ça implique derrière. Et donc, de se poser ces questions en amont plutôt que d'être confronté aussi, le jour J, en catastrophe, à des réglementations, à des interdictions européennes, nationales ou internationales qui, du coup, vont aussi pousser, malgré tout, les pratiques et les choix des consommateurs, certes, mais aussi des professionnels qui leur vendent des produits et des services. Alors, la sélection positive, on va se poser un petit peu la question est-ce que c'est un outil pour pouvoir, justement, démocratiser la consommation responsable ? Sachez que la présentation, je pourrais la diffuser aux organisateurs du salon si vous souhaitez avoir accès aux slides, parce que je vois beaucoup de gens qui prennent des photos, donc n'hésitez pas, évidemment. Et puis, vous aurez accès à la présentation entière et l'étude qui est en libre accès sur le site. Donc, ce qu'on a constaté, en commençant à réfléchir à toutes ces questions, c'est de voir que les gammes vertes, aujourd'hui, font face un petit peu à un échec. En termes, justement, de chiffre de vente, donc chiffre d'affaires, on est dans le dur. On constate que les gammes vertes ont échoué pour répondre à cet enjeu de démocratisation de la consommation responsable parce que, souvent, on est sur des produits qui n'ont pas un réel soutien de la part du marketing. Donc, à part le seul argument de la durabilité du produit, on ne va pas forcément analyser, argumenter ces produits-là sur les mêmes critères que des produits conventionnels en termes d'efficacité, de prix accessibles ou pas, de critères responsables aussi. Donc, on a des équipes marketing qui ne sont pas toujours hyper motivées, convaincues aussi par ces produits-là, donc c'est difficile d'aller les vendre si on n'en est pas convaincu soi-même. On a aussi, du coup, des messages marketing qui s'adressent souvent à la population déjà acquise à cette cause de produits et de services durables. Donc, justement, là, c'est l'idée comment sortir de ce petit noyau de prêcher et de convaincu pour aller, justement, atteindre les masses critiques aussi. Et puis, on est, du coup, sur des produits, voilà, donc on prône simplement le modèle durable, écologique, socialement et économiquement soutenable, mais, du coup, on ne va pas forcément donner les caractéristiques d'efficacité ou intrinsèques aux produits qui sont, par ailleurs, existantes. Pour ce, on a deux personnes qu'on a interviewées pour notre étude parce qu'on a regardé un petit peu ce qui se disait, ce qui s'écrivait sur le sujet du choice editing en France et à l'étranger. On a aussi interviewé des experts sur des domaines assez variés. Et donc, Renne Claude Madère, ancienne présidente du CLCV, explique qu'une condition importante de la généralisation de la consommation durable, c'est celle du pouvoir d'achat du consommateur. Voilà, c'est quand même ça aussi, le nerf de la guerre derrière. Donc, on est bien conscients que, si on n'a pas un prix qui est en cohérence, mais en même temps qui est accessible, il faut trouver le bon équilibre sur ces produits responsables, les personnes auront bon à être convaincues et elles n'iront jamais. Si ça coûte trop cher, les ventes ne pourront pas décoller. Eric Fouquier de Théma dit de son côté que le prix bas est un levier de transformation du monde. Il faut rendre la consommation durable économiquement accessible aux masses. Donc, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, effectivement, c'est un véritable objectif. Et comment l'atteindre ? Alors, une solution aujourd'hui qui est les labels, les certifications, les garanties, etc., représente une partie de la réponse, pas la totalité. Mais du coup, le travers de ces labels, c'est qu'on se retrouve un peu dans une jungle. Et du coup, on doit choisir entre le bon label et le truant. Pour ce faire, on a deux petites illustrations de Vooch qui dépeint de manière assez percutante la société de consommation et les travers de la société moderne. Et donc, Vooch, qui nous montre un couple devant un rayon viande et la femme qui explique à son mari une seconde, Richard, avons-nous suffisamment mesuré toutes les implications personnelles, familiales, économiques, géopolitiques, environnementales, sous-jacentes, à court, moyen et long terme, à l'achat de ces 18 merguez en promo ? Donc, ça montre un petit peu la dichotomie qu'il y a aussi entre tout le travail que doit faire en amont le consommateur, s'il a envie, pour aller chercher de l'information. Cette information est-elle juste ? Est-elle pertimente ? Et du coup, est-elle adaptable à son quotidien ? Et la réalité, la trivialité, c'est qu'on se retrouve face à un rayon... Voilà, donc on se rend compte aussi qu'il y a un petit peu une difficulté pour le consommateur de se repérer là-dedans. Et deuxième exemple, c'est un monsieur qui lit l'étiquette d'un produit mentionnant « Attention, l'achat de ce produit favorise la disparition des petits producteurs locaux au profit d'une multinationale de l'agroalimentaire qui soutient activement une jeune militaire impitoyablement corrompue, recourant quotidiennement à la torture et encourageant le travail dans les mines des enfants entre 3 et 6 ans ? » Donc là, l'idée aussi, c'est de se dire « Super, on a un produit en face, est-ce que l'information est accessible ? Est-elle transparente ? Oui ou non ? » Et puis, finalement, une fois qu'on a l'information, c'est pas parce qu'on est détenteur de l'information qu'on fait les choix éclairés et en conséquence aussi. C'est tout l'enjeu du passage à l'action et vers quelle action on veut pousser. Donc, très honnêtement, personne n'a envie de choisir durant la rentrée scolaire entre une trousse qui est fabriquée par un enfant et une trousse pour son enfant. Personne, a priori. Donc, on est face à ces dilemmes qui sont extrêmement compliqués à gérer pour le consommateur. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire que si le consommateur, demain, n'avait le choix qu'entre des produits qui sont responsables. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas proposer du premier prix, du premium et du moyen de gamme, mais on peut, par exemple, proposer des produits qui auront des prix différents, mais qui auront tous une certification, une garantie, une reconnaissance, quelle qu'elle soit, de des caractères économiques, sociaux et environnementaux durables. Pour étayer cela, on a envie, en tout cas, nous, c'est notre parti pris qui est partagé ou pas, on pourra en discuter après, de pousser les entreprises à prendre leurs responsabilités parce que les chiffres, aujourd'hui, le montrent dans des études, comme c'est le cas de l'étude Avas Meaningful Brands, que 28% seulement des marques sont vues comme améliorant la qualité de vie par les consommateurs. Donc, qu'en est-il des 32% restants ? Est-ce qu'il y a un vrai attachement de ces consommateurs à ces marques ? Cela peut peut-être poser question aussi pour ces marques qui ne font pas partie des 28%. Donc, je pense qu'il y a une vraie question de responsabilité des entreprises qui doivent être prises sur différents sujets, dont aussi cette question de quels produits on propose à nos consommateurs. Quelle vision, quelle mission on se donne en tant que groupe, en tant que structure ayant une activité commerciale et derrière, qu'est-ce qu'on propose comme produit pour appliquer, exemplariser cette mission et cette vision. Et en regard de ça, on a 78% des leaders d'opinion qui estiment que les entreprises doivent proposer des produits responsables à la place des produits conventionnels. Donc, là aussi, il y a une prise de conscience du haut et du bas et comment faire en sorte que les deux se rejoignent sur les produits et les services. Alors, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que le développement durable ne soit plus la cerise sur le gâteau, que ce ne soit plus le petit vernis vert qu'on met sur les produits conventionnels ou la petite gamme verte qu'on développe avec 3-4 produits phares qui ne se vendent pas très bien et sur lesquels, de toute façon, il n'y a pas de campagne de pub à part dire venez, ils sont verts. Donc, c'est de faire en sorte que le développement durable fasse partie de la proposition de valeur de l'entreprise. Et pour ce faire, on a des exemples dont par exemple Veja, les baskets. Qui connaît Veja ici ? D'accord, un petit paquet quand même. Vous les connaissez pour quelle raison ? Quel est l'argument qui vous a fait garder en tête la marque Veja ? Le nom ? Des trucs bio ? Du coton bio ? Écolo, éthique ? Ok. Donc du coup, vous vous retenez l'engagement de la marque pour ces produits. C'est assez rigolo parce que le postulat de base de Veja, ce n'est pas de dire que ces chaussures sont écolos. Pas que. Le premier point d'entrée de Veja, c'est de dire que ces chaussures sont stylées, que ça peut concurrencer des Nike, des Adidas en termes de design. C'était ça l'objectif premier de Veja. Et ensuite, effectivement, en se disant une fois qu'on a cette idée, comment on décline la chaussure, le produit, la R&D, le prototype, l'approvisionnement, les matières premières ? Et c'est sur ces questions-là que l'entreprise a fait le choix de la durabilité, effectivement. Mais ce n'était pas du tout son angle d'attaque au départ. Donc, ce qu'on essaie de proposer, de pousser, c'est de passer de la demande à un marketing de l'offre, dans le sens où on ne va pas changer ses consommateurs si on leur vend ad vitam aeternam les mêmes produits. Si on attend que le changement vienne des consommateurs, et c'est déjà le cas, c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est important aussi, à notre sens, que les entreprises, que les industriels et que les professionnels s'engagent à leur tour pour du coup aussi trouver un terrain d'entente, un juste milieu et potentiellement du gagnant-gagnant pour chacun. On constate aussi toujours avec des chiffres à l'appui, sur la même étude Meaningful Brands d'Avas, que ce sont les marques qui s'engagent qui ont les meilleurs résultats financiers, dans le sens où les consommateurs, pour 93% des marques qui existent, n'en auraient strictement rien à faire si ces marques-là n'existaient pas. Donc on retrouve un petit peu l'idée de 30% des marques sont considérées comme améliorant la qualité de vie chez les consommateurs pour les 28% et 32% restants. Effectivement, on peut se dire que s'il y a une quasi-majorité des marques qui, si elles disparaissent demain, ça ne ferait ni chaud ni frau aux consommateurs. Ça pose quand même de vraies questions aussi. En tout cas, je trouve que c'est alarmant. Pour aller illustrer un petit peu tout ce que je vous ai proposé par l'exemple, parce qu'il n'y a quand même rien de plus percutant et parlant que l'exemple aussi, on a passé en revue des bonnes pratiques et du coup, on l'espère, des next practices qui vont inspirer le plus grand monde d'entreprises françaises ou étrangères qui ont mis en place ce choice editing avec les différents leviers, réduire l'offre pour la réouvrir sur des produits uniquement responsables, le signal prix engagé et l'accessibilité des produits plus ou moins faciles pour justement orienter, diriger le choix du consommateur. IKEA, vous l'avez peut-être vu ces derniers temps, met un bon coup de booster sur ses engagements durables. Concrètement, d'ici l'horizon 2020, il souhaite devenir 100% coton durable, donc du coton issu Better Cotton Initiative, du 100% LED, ça c'est déjà réalisé effectif en magasin, IKEA ne vend plus que des LED. Du 100% FSC, parce que le Suédois fait quand même beaucoup de meubles en bois, agglomérés, etc. Donc il va forcément regarder sur la matière première de base où est-ce qu'il peut avoir le plus d'impact et comment proposer une offre durable. Donc 100% FSC d'ici l'horizon 2020. Et puis, d'une certaine manière, sur une activité qui est moins impactante en termes de chiffres d'affaires pour IKEA mais qui est quand même significative, c'est la restauration, les fameuses boulettes suédoises, etc., le saumon Gravelax. Donc sur les poissons, IKEA s'engage à horizon 2020 à ne proposer que du 100% MSC. Autre exemple, Botanique, une enseigne de jardinerie qui a banni les pesticides mais Botanique a la particularité de s'être engagée depuis 10 ans sur le sujet. Donc ils y sont allés à un moment où personne ne parlait de ces questions-là, la réglementation n'était pas derrière pour pousser les professionnels, les industriels et les distributeurs à éliminer ces produits de leur gamme. Donc en 2007, Botanique a décidé de supprimer les produits phytosanitaires de son offre progressivement. Dans un premier temps, en éliminant les produits phytosanitaires des rayons libre-service pour les mettre derrière les caisses ou sous-clés, ce qui demandait l'intervention d'un vendeur pour aller chercher ces produits. Et finalement, quand le consommateur demande à un vendeur de lui fournir un produit phytosanitaire, cette interaction humaine est justement l'occasion de pouvoir faire de la sensibilisation auprès du consommateur puisque le vendeur, l'hôtesse de caisse, va pouvoir expliquer qu'il y a d'autres alternatives qui existent à ces produits phytosanitaires et du coup, présenter un petit peu l'utilisation, les ingrédients qui sont utilisés, la différence avec les produits phytosanitaires et bien souvent, les consommateurs ont switché pour cette alternative naturelle plutôt que les produits phytosanitaires. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est que Botanique a tout simplement supprimé ces produits de leur offre. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun autre industriel, sauf peut-être Leclerc dans les années 2012 qui a effectivement éliminé en Bretagne déjà dans un premier temps et puis partout en France ces produits phytosanitaires de leur offre, mais à part cet exemple qui me vient en tête, aucun autre distributeur n'a aujourd'hui fait le pari très fort de cette suppression de produits. Ça n'a pas été sans coût au sens propre pour Botanique parce que ça représentait quand même une part du chiffre d'affaires assez important de ces produits phytosanitaires pour l'enseigne et la suppression a quand même conduit à une perte de 2 millions de chiffres d'affaires pour Botanique en 2008. Donc c'est conséquent, c'est un acte fort et engagé mais aujourd'hui, ils ont réussi à rééquilibrer ce chiffre d'affaires en proposant d'autres offres plus durables en termes écologiques et environnementaux. Et, fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation au niveau européen prévoit d'interdire d'ici 2022 la vente de ces produits phytosanitaires pour n'importe quelle enseigne. Donc aujourd'hui, la seule enseigne qui est prête pour cette réglementation, c'est Botanique. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment les pouvoirs publics suivent l'effet lame de fond des engagements des industriels ou des distributeurs ou des consommateurs également pour pouvoir aussi finalement acter ces changements de comportement. Donc, outre le changement de la demande et des comportements, le changement d'offres peut aussi aller pousser des changements réglementaires au niveau international, européen, etc. On part à l'étranger avec CVS qui est une enseigne américaine qui est en fait une petite épicerie de proximité qui vend à la fois des médicaments puisqu'ils font pharmacie, un peu d'épicerie sèche majoritairement, on va dire actuellement avec de la junk food, des paquets de chips, des bonbons, etc. Des produits cosmétiques, maquillage, enfin voilà, c'est une enseigne un peu hybride, on n'a pas vraiment ces concepts en France et CVS a fait le pari il y a quelques années de supprimer la vente du tabac de ces rayons. C'est vrai que ça pouvait être un petit peu sclérosant, on va dire, de se dire que d'un côté l'enseigne vend des paquets de cigarettes et de l'autre des médicaments, des patchs anti-nicotine, etc. Donc en termes justement de positionnement de la marque, de proposition de valeur, on peut se poser un peu des questions en tant que consommateur et donc CVS a fait le pari de retirer le tabac de ces rayons mais de proposer autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus juste supprimer et retirer, c'est qu'est-ce qu'on propose à la place en remplacement, en accompagnement. Donc CVS a mis en place des programmes d'accompagnement pour ces consommateurs qui ont la petite carte de fidélité pour être accompagnés sur l'arrêt du tabac. C'est-à-dire mettre en place des programmes de réduction de la consommation et suppression du tabagisme et ça a été quand même assez conséquent aussi pour CVS parce que le tabac, pareil au niveau européen, pardon, américain représentait l'équivalent de 2 ou 3 milliards de dollars du chiffre d'affaires de CVS mais finalement en remplaçant ce produit par un programme d'accompagnement et également en allant travailler sur l'offre alimentaire proposée dans ces enseignes. Donc de plus en plus de produits, fruits et légumes frais idéalement biologiques sont proposés en remplacement des fameux paquets de chips, etc. notamment les petits rayons en caisse aussi qui sont un peu des achats compulsifs sur lesquels on va piocher un bonbon, etc. Ils essayent au maximum de remplacer avec des fruits secs, des oléagineux, etc. pour pouvoir proposer une offre alimentaire nutritionnellement plus intéressante pour le consommateur. Et si on revient en France, vous avez peut-être vu qu'en ce moment, les œufs sont clairement les stars de la sélection positive, donc du choice editing, dans le sens où Monoprix depuis avril 2013 a supprimé tout bonnement et simplement les œufs élevés en cage de son offre alimentaire, donc de ses produits en marque propre, pour proposer des œufs élevés au sol en plein air majoritairement. Ils sont allés un peu plus loin il y a quelques temps en remplaçant tous les œufs qui étaient en cage sur du sol ou plein air pour également tous leurs produits autres que MDD, donc par exemple Monoprix, Gourmet, etc., les pâtes aux œufs frais avec des œufs issus de l'élevage plein air. Donc voilà, progressivement, l'offre est en train d'être restructurée en interne pour faire en sorte que le consommateur n'ait que des choix vertueux. vertu sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas qu'une tendance française, il y a aussi Coilrute, le distributeur belge qui a supprimé les œufs de poule élevés en cage depuis 2015, donc voilà, c'est vraiment une tendance de fond. Aux Etats-Unis, on y retourne, Walmart s'engage à faire du 0% de poules élevées en cage d'ici 2025. C'est un peu plus compliqué pour les Etats-Unis parce qu'aujourd'hui, les filières sont beaucoup moins structurées, la quasi-totalité des œufs proviennent de l'élevage en cage aujourd'hui, donc c'est un engagement extrêmement fort qui demande aussi de restructurer les filières en amont pour leurs distributeurs, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais il y a eu une déclaration, une prise d'engagement assez forte de la part de Walmart. Waitrose au Royaume-Uni est également en train de faire ses engagements et McDo en France notamment est passé sur les autres poules élevées en plein air. Toujours côté distributeurs, on a aussi par exemple le plan A de Mark & Spencer. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler du plan A ? Oui. Alors, pareil, question, comment vous en avez entendu parler et quel est finalement le message clé que vous gardez de ce plan A si vous avez quelque chose à dire ? Message clé, prendre en compte tout de suite l'impact que l'on peut avoir sur la planète, en particulier sur les livraisons me semble-t-il. Merci beaucoup. Effectivement, Mark & Spencer a intitulé son plan A parce qu'il considère qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B et que ce n'est pas d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on va devoir allumer la machine pour s'engager sur des pratiques et des activités plus responsables. c'est bien évidemment maintenant qu'il faut prendre en compte ces évolutions qui vont arriver très vite. L'objectif de Mark & Spencer c'est de dire que d'ici 2020 ils proposeraient 100% de leurs produits qui vont porter une garantie de développement durable quelle qu'elle soit, que ce soit bio, équitable, une certification pour le coton, un textile ou autre. Mark & Spencer ne va pas très bien en ce moment mais pour autant ils essaient clairement de se positionner sur ce volet de durabilité qui va infuser très clairement l'ensemble des activités en interne parce qu'aujourd'hui Mark & Spencer au Royaume-Uni est 100% zéro carbone, leurs usines de production sont zéro déchet, 100% électricité verte donc ce n'est pas seulement refléter cet engagement durable dans les rayons c'est aussi en interne chez soi quelles sont les pratiques qu'on a envie de pousser de mettre en place, comment on sensibilise pardon, comment on sensibilise ses collaborateurs et ses salariés aux enjeux de développement durable pour que ce soit clairement quelque chose qui soit intégré à l'ADN de l'entreprise et pas juste un joli tampon vert qu'on met sur le produit en sortant d'usine qui ensuite va faire plusieurs kilomètres effectivement. On revient à nouveau en France chez Saint-Michel avec là aussi du coup plus volet industriel Saint-Michel qui s'est engagé à n'avoir des oeufs de poule uniquement qu'élevés en plein air sur l'ensemble de leurs produits sachant qu'en plus c'est assez emblématique la poule fait partie du logo de Saint-Michel donc il y avait d'autant plus de cohérence à aller justement sur des produits qui respectent le bien-être animal dont on parle beaucoup aujourd'hui des conditions sanitaires pour les animaux mais aussi pour les éleveurs parce que très clairement on voit aussi beaucoup d'éleveurs qui partent en dépression qui ont d'énormes problèmes à aller sur des exploitations dont les tenants et les aboutissants leur échappent parfois même donc voilà Saint-Michel s'est engagé sur ce volet là avec les oeufs mais également pour tous ces produits type madeleine biscuit etc à n'utiliser que des huiles qui ne sont enfin 100% zéro huile de palme donc des alternatives à l'huile de palme donc là aussi un engagement assez fort sur pas de conservateurs pas d'additifs etc pour ces produits si on va sur un autre sujet que l'alimentaire qui nous a beaucoup occupé jusqu'à présent on regarde côté technologie Philips là aussi a fait un virage assez important en prenant des engagements radicaux pour l'horizon 2020 en disant que d'ici 2020 70% des ventes issues des produits Philips des systèmes ou des opérations qui le proposeront offriront des avantages environnementaux et sociaux pour les consommateurs aujourd'hui il faut savoir qu'en 2015 Philips était déjà à 54% de son offre qui produisait des caractères environnementaux ou sociaux donc on est là aussi sur un engagement global qui n'est pas uniquement sur les produits et services mais sur les activités internes de l'entreprise puisque à nouveau Philips s'engage à être sur du 100% énergie verte d'ici 2020 aussi donc neutralité carbone etc pour refléter en interne les pratiques en rayon je retourne à nouveau sur le textile je fais un petit peu des allers-retours sur H&N qui là aussi depuis quelques années prend de plus en plus la parole sur ces questions et on va le dire aussi avec les scandales sanitaires des usines qui s'effondrent etc c'est plus seulement une proactivité de la part des industriels mais une réactivité auxquelles ils doivent faire face pour aller répondre aussi aux consommateurs montrer leurs engagements et sur quoi ils vont travailler donc H&M s'engage à avoir 100% de coton issu de sources durables d'ici 2020 alors qu'est-ce que H&M entend par sources durables c'est du coton bio du coton labellisé Better Cotton Initiative et du coton équitable ce sont les trois critères les trois certifications qu'à sélectionner H&M pour définir son coton durable pardon bio recyclé et Better Cotton Initiative et non pas équitable alors je vous ai présenté un petit peu les leviers du choice editing des petits exemples de ce qu'on peut déjà observer en France et à l'étranger et je vous propose de faire un petit focus sur les enjeux et les perspectives et du coup voilà en termes aussi éthiques qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça soulève comme question parce que c'est pas neutre c'est pas anodin j'en suis tout à fait consciente pour ce faire on est allé voir Alan Knight qui était le membre de la commission développement durable du Royaume-Uni entre 2000 et 2009 qui a travaillé sur la question du choice editing pour le gouvernement et Alan Knight explique que la sélection positive est un moyen de faire évoluer les marchés et les rayons vers plus de durabilité sans avoir à gagner le coeur et les esprits des consommateurs c'est-à-dire que jusqu'à présent ça fait 10, 15, 20 ans qu'on parle de développement durable le développement durable 1.0 on va dire avec des arguments pour faire du bien à la planète aux arbres et aux oiseaux ça a fonctionné ça ne fonctionne plus donc quels sont les autres leviers de changement de comportement pour les consommateurs et quels sont finalement les arguments que doivent aller activer les industriels et les distributeurs pour aller toucher ces consommateurs aujourd'hui c'est intéressant de voir qu'il y a des leviers des arguments qui sont différents d'il y a 20 ans mais aussi de se dire que la responsabilité des industriels en tant que telle est aussi intéressante à prendre en compte et que du coup ça peut être une façon d'aiguiller et d'accompagner le consommateur donc ça pose quand même la question évidemment du libre arbitre on va faire un petit peu de philosophie puisque le choice editing on peut se dire bah oui mais qu'en est-il finalement du choix du consommateur si on réduit l'offre pour la réouvrir que sur des produits orientés finalement pourquoi enfin quel est l'argument qui ferait qu'un industriel devrait s'y engager ce qui est intéressant aussi alors je vais reprendre la citation parce qu'elle est un petit peu longue mais elle me paraît très percutante c'était à nouveau Alan Knight qui expliquait que les professionnels du marketing savent que les marques les plus fortes sont celles qui limitent le choix elles prétendent qu'elles laissent le choix mais en réalité trop de choix coûtent cher et finit par dissuader les consommateurs il y a 800 modèles de machines à laver 1000 variétés de pommes et naturellement aucun distributeur ne les vend toutes c'est le rôle du marketing que de faire des choix pour n'en proposer que quelques-uns et au fond quel est l'intérêt de proposer un modèle non écologique s'il en existe d'autres de qualité et prix similaires qui sont plus écologiques voilà donc je trouve cette citation assez intéressante que vous retrouverez dans l'étude complète et qui pose aussi ces questions de pourquoi faire en sorte de choisir pour le consommateur de réduire le choix pour lui c'est à lui de faire ce choix oui mais pourquoi pourquoi laisser ce seul choix au consommateur et puis la main visible d'Adam Smith avec l'homo economicus aujourd'hui l'économie comportementale a montré que le libre arbitre n'est pas exercé à 100% par un consommateur aujourd'hui et finalement ce choice editing qui limite le choix en éliminant les produits et services non responsables pour le réouvrir sur des produits plus vertueux elle permet aussi justement au consommateur de n'avoir que des bons choix des choix des alternatives durables entre des produits qui ont tous une garantie de durabilité ensuite l'idée c'est de pouvoir proposer cette pluralité aussi c'est de dire qu'on va proposer des produits qui ont un engagement social un engagement durable un engagement économique producteur circuit court etc ou des produits qui combinent les trois le choix c'est aussi le consommateur qui le fera en se disant finalement où est-ce que j'ai envie de mettre mes billes est-ce que j'ai envie de soutenir on va dire la mixité sociale réduire la fracture sociale ou numérique est-ce que j'ai envie d'avoir des produits qui sont écologiques d'un point de vue environnemental le consommateur a toujours le choix c'est juste qu'on modifie l'architecture du choix et donc c'est ce que dit Mike Berry aussi de Mark & Spencer que les consommateurs souhaitent que nous rendions la consommation responsable simple et facile et ils attendent des distributeurs et industriels que justement ces derniers soient proactifs face le gros du travail orientent accompagnent expliquent ces choix de produits vertueux pour pouvoir ensuite faire les choix les plus éclairés et donc ces consommateurs les études le montrent aussi sont en attente clairement de conseils et d'accompagnement 90% pour 90% des marques selon l'étude les français et la consommation responsable en 2016 par Eticity et l'ADEME et en particulier 71% de la grande distribution donc les consommateurs attendent à 71% que la grande distribution s'engage pour les accompagner sur leur choix donc en termes de limites éthiques Marie-France Corte qui est experte de la consommation responsable et qui a travaillé plus de 20 ans pour UFC que choisir et les tests de produits explique que la sélection positive est une approche qui pourrait permettre d'influencer la consommation vers des choix plus responsables mais cela reste du paternalisme aussi on en est bien conscient et donc la question fondamentale qui devrait sous-tendre toute cette pratique de sélection positive est est-ce que cette pratique est justifiée ? Quel objectif cela va servir pour l'entreprise et pour le consommateur et est-ce que c'est vraiment ça faire le bien faire du bien et donc c'est en se posant ces questions clés qu'une entreprise va aussi pouvoir justement orienter ses activités ses produits ses services et donc son offre donc finalement c'est de se demander en quoi la sélection positive se pratique pardon se distingue des pratiques marketing actuelles en utilisant aussi les concepts de l'économie comportementale pour aller activer des leviers voire même neurobiologiques auprès des consommateurs pour favoriser le choix le plus vertueux et donc finalement ce choice editing cette sélection positive c'est simplement faciliter la bascule du consommateur vers une plus grande conscientisation du changement et aussi et toujours sensibiliser ses consommateurs de manière plus ou moins consciente pour les pousser vers les choix les plus durables et donc en conclusion on aime bien cette phrase chez mes courses pour la planète qui est d'abandonner la tyrannie du ou pour épouser le génie du et je ne fais que citer Tal Benchaar qui avait cette phrase pour justement montrer que l'idée ce n'est pas de proposer ou du durable au niveau environnemental ou du socialement soutenable ou du éthiquement et équitablement acceptable mais de proposer une variété de choix qui vont réunir l'ensemble de ces critères merci pour votre attention on a 20 minutes à peu près de questions je crois à peu près